Good morning, allay hidden, nous sommes le lundi 18 à d'Arabed, 5776, et les tweets à l'Elishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, et l'Irfouat Yosef Shmuel Ben Pnina, je vous demande à tous de prier l'Irfouato, Yosef Shmuel Ben Pnina, c'est un des abonnés aux 5 minutes éternelles qui n'est pas tellement en forme ces derniers temps, et vraiment que l'imout d'aujourd'hui, Ben Zortachem de nous tous, avec nos bonnes intentions, aide qu'a ch'en lui envoie de refouage à l'emma'a b'karoub, b'azart H'en, nous z'étudions, bah, 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 parèc, z'aïn, m'shna-ha, m'charo, chutz, m'eachad, m'm'ah-shabo, o sh'haïta lobo shutfut, hachefut, v'naepna bela Après la dure Mishnah d'hier, dure pas spécialement mais longue en tout cas, alors on a droit aujourd'hui à une Mishnah relativement courte, qui implique deux voire trois à la chote. La première partie de la Mishnah va nous apporter des précisions sur l'acte d'égorger qui impose de payer le Knaas de 4 à 5 fois. De quelle manière est-il gorgé ? Et en fait c'est décomposé en deux parties. La première partie de la Mishnah d'hier va rejoindre une notion qu'on a déjà introduite hier, quand on a parlé de celui qui avait volé le taureau de son père, et qu'ensuite son père est décédé et que seulement après il l'a égorgé. On avait déjà évoqué la halakha de Utvacho Kulo Beysura, qu'il fallait faire un acte, l'action d'égorger qui soit totalement interdit. soit si je suis partiellement propriétaire de l'animal que j'égorge, même si à 90% de l'action que je fais par rapport à 90% des autres parts qui ne m'appartiennent pas, je transgresse l'interdit d'égorger l'animal volé, donc je m'enfonce, j'aggrave mon vol. Malgré tout, puisqu'il y a quand même un certain pourcentage de l'animal sur lequel je suis propriétaire, alors il s'avère que mon action d'égorger ou même de vendre n'est pas à 100% interdit. Parce qu'il y a un certain pourcentage de permis, le pourcentage qui m'appartient, que j'ai le droit à moi, c'est-à-dire que je ne me vole pas à moi-même. D'accord ? La Mishnah, maintenant on va continuer avec les deux premiers cas, en nous apportant plus de précision sur la même idée. On parle de quelqu'un qui a vendu son taureau en se laissant un centième de l'animal à moi. C'est-à-dire, tu les gorges, tu en fais ce que tu veux, tu fais des steaks et tout ça, mais tu gardes quand même un centième de la viande, tu me le redonnes. L'oreille, tu me la laisses pour moi, je veux la manger moi. D'accord ? Alors il s'avère que dans ma vente que j'ai faite, je n'ai pas vendu à 100% l'animal. Donc je n'ai pas fait l'interdit de « utvacho kulo beisura ». Idem encore, « o shaita lo bo shutfut » ou tout simplement. J'avais un associé, on était tous les deux associés sur ce taureau, et en cachette, j'ai pris le taureau, je suis parti, je l'ai gorgé. Puisque cette fois-ci, je ne l'ai même pas volé « kulo beisura », alors bon, pour payer le keffel, je paierai le keffel sur la part de l'autre. Par contre, je ne paierai pas le 4 et 5 fois pour le kna si c'est un taureau ou si c'est un mouton. Pourquoi ? Parce que de nouveau, je n'égorge plus un animal qui est entièrement interdit d'égorger, puisqu'il m'appartient aussi partiellement. Une précision quand même importante que le partenariat va nous dire, lorsque je vends et que je me garde une part de l'animal, on parle uniquement que je me laisse comme part de la chair qui est censée devenir permise grâce à la chrita. En l'occurrence, partout où il y a de la chair, où il y a de la viande, même l'oreille, d'accord, c'est de la chair. Par contre, à exclure, si je me suis laissé les cornes, tu vois, le bélier, tu me le laisses, moi je vais utiliser le chauffard de Rosh Hashanah, que ce soit mon chauffard. Donc tu me coupes la corne, tu me la donnes. La corne, elle reste à moi. Alors, étant donné qu'on peut couper une corne sans tuer l'animal, sans lui faire la chrita, alors de ce fait, ça ne suffit pas de se laisser la corne. Il faut forcément se laisser de la chair. Idem encore, si c'est un mouton, il s'est laissé toute la laine. D'accord ? Ça, c'était pour la première partie de la Récha. Deuxième partie de la Récha, maintenant, ça a apporté plus de précision sur le maasé-chrita. Bon, c'est aussi une notion qu'on a déjà évoquée. Il faut nécessairement faire la chrita pour être imposé de payer l'amende de 4 et 5 fois, selon le taureau ou le mouton. Par contre, si je tue l'animal autrement qu'en lui faisant une chrita, alors je paierais juste le keffel, parce que j'ai volé, j'ai fait une guineva, mais par contre, je ne devrais pas payer les 4 et 5 fois. C'est ce que la Mishnah nous dit. Pendant qu'il faisait la chrita, il a un peu raté son coup, et il a rendu l'animal nevela, il a raté sa chrita. C'est une chrita qui n'a pas rendu kachère. Ou encore, à noher, c'est quoi, noher ? Noher, c'est qu'il a... Alors, peut-être que je comprends, en tout cas, c'est qu'il a pris un couteau, il l'a tranché, il l'a égorgé. Au lieu d'égorger au niveau du cou, il a ouvert tout le corps, ou peu importe, il a sabré l'animal. Ou encore, il lui a arraché les simanimes. Il y a deux simanimes dans la gorge, le canet et le véchette, la trachée, l'artère et le zoophage. Il faut normalement faire la chrita en les coupant, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a arrachés. Et comme ça, il a tué l'animal. Ce n'est pas une chrita qui rend kachère. De ce fait, il devra veiller le képhel, le double. Mais il ne devra pas veiller les 4 ou 5 fois parce qu'il n'a pas égorgé, il n'a pas fait le massé chrita. Précision importante, on apprenait dans le mishnabet que sur le rabi Shimon, il faut une chrita qui rend kachère. Oui, on apprenait que si par exemple il égorge l'animal, et qu'il s'avère que l'animal n'est pas kachère parce que de toute façon, il était taref, il avait un trou dans les poumons. Alors d'après le rabi Shimon, on ne payera pas. Mais Chachamim disait qu'il faudra quand même payer. Alors les mêmes Chachamim qui disent qu'il faut quand même payer là-bas, c'est parce qu'au moins tu as fait une bonne chrita, comme ce qu'on avait rapporté. Ta chrita a quand même marché pour que l'animal ne soit plus métamé, qu'il n'ait plus la Touma de la Nevela spécialement parce qu'il a quand même fait une chrita. D'accord ? Par contre là, dans notre mishnah, même Chachamim sont d'accord que ce n'est pas une action qui va lui faire imposer les... qui va lui imposer de rembourser ensuite les 4 ou 5 fois parce qu'il n'a pas du tout égorgé en fait. D'accord ? Voilà pour la première partie de la mishnah. Deuxième partie de la mishnah, maintenant, avant de la lire et de la traduire, je vous fais juste une petite introduction simple. Par définition, voler, ça signifie faire sortir de la propriété de la victime du volé. D'accord ? Voler, ça signifie que je lui ai enlevé de sa propriété. Ça a l'air simple, mais en fait, il y a une notion très importante de véhiculer, je crois qu'on a déjà évoqué d'ailleurs, que la Torah dit qu'il faut forcément... On va plutôt le dire de cette manière, regardez. Pour acquérir un objet, être d'accord, quand je veux vendre, par exemple, ce bien, vous voyez, j'avais pris l'exemple avec le livre, je veux vous vendre ce livre, je veux vous le donner, j'accepte, je jure que je vais vous le donner, mais pour le moment, vous n'êtes toujours pas entré en possession de mon livre, parce que pour acquérir le livre, il faut faire l'action d'acquérir. Il y a des définitions bien claires. Il faut soit le lever, faire Agbaa, soit si c'est un animal, il faut le tirer, le faire ce qu'on appelle Meshikha. Il y a des moyens d'acquérir. D'accord ? Première notion. Maintenant, on applique ça dans les Hroth Gneva. Par définition, comme ce qu'on a dit, voler signifie faire sortir de la propriété pour se l'approprier soi-même. De ce fait, il faut nécessairement faire une action d'un Masekinyan, un acte d'acquisition sur l'animal, sans l'accord du propriétaire, pour que je m'appelle un voleur. Concrètement, si vous êtes en train de faire paître votre troupeau, et puis moi, j'ai déjà louché, visé un petit mouton pour le voler. Mais qu'est-ce que je fais ? Le mouton, pour le moment, j'attends qu'il ait entré sous des buissons, et là-bas, je fais tomber tout un tas de feuillages sur lui de manière à ce que l'animal reste là-bas. Et vous, vous avancez avec votre troupeau. Vous n'avez pas fait attention qu'il y a, pour le moment, un petit mouton qui est resté derrière et qui va bientôt se faire voler. Pour le moment, je ne suis pas voleur de cet animal parce que je ne lui ai pas fait de Masekinyan. Pour qu'il devienne moi-même voleur pour devenir Hayav de Kefel, il faut que je fasse un Masek Meshikha, il faut que je le tire, l'animal. D'accord ? Le tirer, ce n'est pas forcément nécessaire de le tirer concrètement. Je peux aussi lui mettre un coup et qu'il se mette à avancer par la cause de mon coup, par ma cause. Alors, ça s'appelle que j'ai fait un Masekinyan. Mais en tout cas, si je n'ai pas du tout fait de Masekinyan, je ne l'ai pas acquis. De même, il y a une halakhah que si je vais chez vous et que vous voulez me vendre votre cheval, je me mets à tirer, je tire dans votre propriété votre cheval. Il s'avère que le Masek Meshikha, le fait de tirer le cheval tant qu'il est encore dans la propriété du vendeur, n'est pas un acte d'acquisition parce que la Meshikha, elle doit forcément être faite dehors. Pour le moment, je ne vous précise pas ce qu'on appelle dehors. C'est un peu plus délicat. On en parlera ensuite. Une fois qu'on aura fini la Meshikha, je vous dirai quand même que c'est une notion importante à connaître. Mais en tout cas, je ne peux pas faire rien. Masek Meshikha, tirer l'animal tant qu'il est resté dans votre propriété. Je dois nécessairement sortir dehors. De ce fait, si je suis entré, un voleur est entré chez une victime. Un bull a bas un taureau, il a commencé à le tirer, puis après il s'est dit « Oh, il est trop casse-pieds, il ne veut pas avancer ce taureau. » Il se met là-bas à lui faire la Shrita. Il s'avère qu'il fait la Shrita d'un animal qui n'a pas encore volé. Alors, il peut être masique, il y a plein de raisons pourquoi il pourrait... Mais en tout cas, il n'aura pas fait l'acte de voler de Chayav Kéfe. Et donc, de ce fait, il a ensuite l'acte d'égorger l'animal, le voler, sur lequel on est normalement Chayav 4 et 5 fois. Donc, il ne paiera uniquement que l'animal si toutefois il l'a dévalué. D'accord ? Parce qu'il n'a pas volé l'animal. La Misha, maintenant, va nous présenter cette Alaha en nous rapportant 3 cas de figure sur lesquels on est Chayav parce que ça s'appelle qu'on a volé. Il y a un Tosotium Tov ici qui soulève que c'est un petit peu trop lourd comme style. Il y a peut-être des raisons d'expliquer à chacun mais bon, on va sortir au mot. La Misha avait évoqué un cas où, par exemple, je l'ai volé du de la propriété de la victime pour le faire sortir dehors ou encore, je l'ai tiré quand il était déjà dehors et même, je n'ai même été plus osé. Je suis parti ensuite le faire rentrer chez le propriétaire pour l'égorger à la basse sur place. Oui, un grand voleur audacieux. Malgré tout, il a fait l'action de voler d'égorger ensuite, il sera quand même de payer 4 à 5 fois. Par contre, s'il reste dans la propriété du voleur et là-bas, il fait l'action de tirer puis ensuite de l'égorger sans la faire sortir, il sera patoué, il sera dispensé de payer 4 à 5 fois. Précision aussi importante, s'il a soulevé l'animal, alors la Agba, elle est la Agba, le Massé Agba, de soulever l'acte d'acquisition en soulevant l'objet de 1, des phares, 3, des phares. D'accord ? On réalise cette action, ce qui n'y a, ce Massé qui n'y a, cet acte d'acquisition fonctionne même dans la propriété du volet. En l'occurrence, si Musclor est parti prendre la vache et la levée quand elle était Birchut dans la propriété du volet de la victime et qu'il a ensuite proposé et qu'il l'a égorgé, alors là, il sera agave de payer les 4 à 5 fois. On fait tout ça dans les mots. On en était là. Ganaf Birchut Abéalim Vetavachumachar Chutz Mirchutam Il a volé quand il était dans la propriété du propriétaire. Birchut dans le domaine Abéalim du propriétaire. Ensuite, il a tiré l'animal jusqu'à dehors et quand il était dehors alors il l'a tavach il a égorgé ou bien Mahat qu'il l'a vendu quand il était chutz Mirchutam en dehors de leur propriété. Ou encore un autre cas O Sheganav chutz Mirchutam Vetavachumachar Birchutam Quand l'animal était en train de se promener dans la rue donc il était déjà en dehors de la propriété il est parti il a tiré l'animal donc il a fait l'action de voler puis ensuite pour pouvoir l'égorger discrètement l'audacieux est parti dans la propriété dans le domaine du propriétaire pour l'égorger tranquillement alors d'accord ou bien encore un autre cas de figure O Sheganav et Tavachumachar Khus Mirchutam ou tout simplement il est resté pendant que l'animal était déjà dehors il est resté là-bas il a pris il a tiré il a amené même ailleurs tout en restant dehors il a égorgé là-bas dans tous ces cas de figure il devait en payer quatre et cinq fois parce que là il a fait l'acte de voler ça a fonctionné d'accord parce qu'il n'était plus dans la propriété du propriétaire d'accord par contre Aval Ghanav et Tavachumachar Birchutam Patur s'il a volé puis égorgé ou vendu tant qu'il est encore dans la propriété du propriétaire il sera dispensé de payer pour la simple raison qu'on a dit qu'il n'a pas fait d'action de voler voilà pour la Mishnah je vous avais dit une précision importante maintenant sur le où amener l'animal pour être à Yav pour pouvoir faire l'acte de voler j'avais dit qu'il faut faire sortir la propriété mais le faire sortir vers où concrètement ça se passe comme ça pour faire un vrai maasé Meshikha lorsque je veux faire un acte d'acquisition pas de vol un acte d'acquisition je dois nécessairement faire le maasé Meshikha Besimta dans une impasse ou encore sur les bas côtés de la route où les gens ne marchent pas constamment c'est le seul endroit où ça fonctionne l'acte d'acquisition de Meshikha de tirer un animal par contre si je vais en plein milieu de la rue et là-bas je fais le maasé Meshikha je tire en plein milieu de la rue où les passants marchent il y a des raisons on en parlera quand on arrivera dans Babatra ou bien dans Kiboshin il y aura le temps mais en tout cas en tant que donné je ne peux pas faire cette action de tirer sur la voie publique là où tout le monde marche je dois nécessairement être sur les bas aux côtés concrètement lorsque je fais l'acte de voler donc on a dit que je dois faire un acte d'acquisition question avec toutes les conditions requises ou pas est-ce que je pourrais faire ce maasé Meshikha même sur la voie publique ou je dois nécessairement être sur les bas côtés tout ce qu'on apporte ici une petite discussion entre le Nimuk et Yosef et le Tosfot c'est une bonne connaissance à connaître on fait maintenant le Barthénoirat on s'apporte sur le premier cas de la Mishnah lorsqu'il a vendu l'animal en se laissant une petite part un petit centième le Barthénoirat nous dit en se laissant une partie de la chair qui devient une partie de l'animal qui devient permise grâce au maasé Shikha grâce à la Shikha qui veut la faire donc de la chair on apprend par juste sa position qu'il faut soit l'égorger ou bien le vendre vendre quoi ? vendre tout ce que la Shikha fonctionne fait changer le statut jusqu'à qu'il vende toutes les parties de l'animal jusqu'à qu'il vende toutes les parties de l'animal qui deviennent permises grâce au maasé Shikha pour exclure le cas où il s'est laissé le droit de récupérer ensuite les Gizoteas Giza Giza c'est la tonte la laine c'est pas suffisant ce qui s'est laissé pour lui donc il ne sera pas dispensé de payer le Tashlomé alors c'était quoi le cas de le Noher Koro Minechirav Adlibo Nechirav c'est les narines donc en fait je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il fait je n'ai pas été éduqué à la barbarie en fait mais de prendre un couteau et de trancher tout l'animal depuis les narines jusqu'au ventre jusqu'au cœur c'est quelque chose qu'apparemment c'est une technique alors c'est quoi c'est qu'il a arraché on est au cœur on avache quelque chose il a arraché les simanimes quand on parle des simanimes ça ce sera quand on arrivera dans le colline alors on aura vraiment du temps jusqu'à ce qu'on y arrive mais les attacheurs on y arrivera attention en tout cas les simanimes on appelle les simanimes c'est les deux conduits les deux tuyaux le zoophage et la trache à terre qu'il faut trancher dans la shkita précision importante de Barthinora même d'après Khachamim qui nous enseigna dans la Mishnabet que ce n'est pas la peine de faire une shkita même une shkita qui ne va pas rendre permis l'animal comme c'était le cas évoqué par exemple d'un animal qui était de toute façon très fort Khachamim ils ont dit que tu seras quand même rêve de payer 4 à 5 fois là-bas c'est parce que Shma shkita même Khachamim qui dise qu'une shkita qui ne rend pas cachère l'animal malgré tout c'est une bonne shkita cette fois-ci même Khachamim le dispenseront de payer pourquoi ? parce que cette fois-ci ce n'est pas du tout une shkita qu'il a fait et c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de et c'est une heureuse tout tout et tout tout